Je poursuis l'évocation de la vie et de l'œuvre de Charles Péguy, que nous avions laissée lors de notre première vidéo, au moment de la fondation des cahiers de la quinzaine, cette grande œuvre dans laquelle Péguy va exprimer ses idées et sa lutte pour la justice et la vérité. Les cahiers avaient été fondés en 1900. Péguy avait très largement défendu ses idées contre ses amis socialistes. Il y avait défendu le fait que la mystique ne devait pas systématiquement tourner en politique. Ici, nous le retrouvons en 1909. Il a alors 36 ans. Et c'est pour lui, cette année, un tournant. Péguy est épuisé. Il évoquera un grand épuisement de force et de santé, mais surtout un grand épuisement d'espérance, un désabusement perpétuel. Dans un cahier de 1909, exprimant son amertume sur les récupérations politiques et partisanes de l'affaire Dreyfus, il dit dans un texte célèbre et magnifique, je cite « Le monde est contre nous. On ne peut plus savoir aujourd'hui, pour combien d'années, tout ce que nous avons soutenu, tout ce que nous avons défendu. Les mœurs et les lois, le sérieux et la sévérité, les principes et les idées, les réalités et le beau langage, la propreté, la probité de langage, la probité de pensée, la justice et l'harmonie, la justesse, une certaine tenue, l'intelligence et le bon français, la révolution et notre ancien socialisme, la vérité et le droit, la simple entente, le bon travail, le bel ouvrage, tout ce que nous avons soutenu, tout ce que nous avons défendu, recule de jour en jour devant une barbarie, devant une inculture croissante, devant l'envahissement de la corruption politique et sociale. Nous sommes des vaincus. Depuis dix ans, depuis quinze ans, nous n'avons jamais fait que perdre du terrain. Aujourd'hui, dans la décroissance, dans la déchéance des mœurs politiques et privées, nous sommes littéralement des assiégés. Nul aujourd'hui, nul homme vivant ne nie, nul ne conteste, nul ne songe même se dissimuler qu'il y a un désordre, un désordre croissant et extrêmement inquiétant. L'on pointe en effet un désordre apparent, un trouble de fécondité qui recouvre un ordre à venir, mais un réel désordre d'impuissance et de stérilité. Nul ne nie plus ce désordre, le désarroi des esprits et des cœurs, la détresse qui vient, le désastre menaçant, une débâcle. Et ce texte, bien sûr, est intitulé « Nous sommes des vaincus ». Face à ce constat, Péguy va alors composer la deuxième version de sa Jeanne d'Arc. Il avait écrit « Élève à l'école normale supérieure », une première ébauche de la vie de Jeanne d'Arc. Et là, il va en faire une pièce de théâtre. En effet, après la prise de conscience du mal universel, auquel un socialisme véritablement humain ne peut apporter de remède, s'impose à Péguy l'urgence de dépasser le plan temporel pour s'élever à celui du spirituel. Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, ainsi s'intitulera cette pièce de théâtre, marre donc le début d'une admirable et féconde expérience littéraire au service de l'aventure spirituelle. Cette aventure spirituelle, Péguy y entre de plein pied parce qu'elle est parallèle pour lui au temps des épreuves. Vers 1909-1910, Péguy, au tournant de la quarantaine, fait en effet l'amère expérience des déceptions. La première de ces déceptions, c'est la critique injuste des menus académiques, catholiques et socialistes au mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Leur réaction est à tous plutôt méfiante. Péguy est intransigeant, il a un caractère passionné, et donc, comme André Suárez, autre grand écrivain de cette époque. Cela le rend suspect à la fois aux yeux de l'Église, dont il attaque l'autoritarisme et l'orientation bourgeoise, et aux yeux des socialistes, dont il dénonce l'anticléricalisme, ou un peu plus tard, le pacifisme. Autre épreuve, Péguy vit un conflit déchirant, car il est tombé amoureux d'une jeune femme, Blanche Raphaël, une agrégée d'Anglais, ce qui est rare à l'époque pour une femme. Et il est tombé amoureux d'elle, alors que lui-même est malheureux en ménage. Et il décidera de combattre cette passion par fidélité à son épouse et à sa foi. À la fin de sa vie, il évoquera cette lutte dans un magnifique et bouleversant poème intitulé « Balade d'un cœur qui a tant battu ». Troisième épreuve, Péguy est très inquiet de la maladie de son fils Pierre, qui semble grave. Alors Péguy va réagir en travaillant. « Je travaille tout le temps, tous les jours. Je me sauve ainsi de descendre plus profondément, » écrit-il à un ami. « Et il fera également deux pèlerinages à Chartres. » On le disait, cette époque est pour Péguy celle du retour à la foi. Il écrivra à Joseph Lotte, un de ses amis très proches, « Je n'étais pas tout dit, j'ai retrouvé la foi. Je suis catholique. » Et un ami, il expliquera qu'il ne s'agit pas d'une conversion au sens où nous l'entendons, mais d'un approfondissement du cœur qui ne rejette rien du passé. Toujours cet ancrage dans le réel, plus complexe que les idéologies veulent bien nous laisser penser. Il dira, « Il ne faut pas parler de transformation ni de conversion. Ce n'est pas cela. Tout ce que je donne aujourd'hui était en moi auparavant. Je suis demeuré le même homme, mais de la même manière qu'un arbre pourvu de ses feuilles est semblable à son propre squelette d'hiver. » Péguy a donc une foi profonde et intransigeante qui fait probablement sienne la parole du Christ, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Écoutons-le. Dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, il fait constater avec angoisse par Jeanne que si le règne du royaume impérissable du péché existe toujours, ainsi que la perdition, il y a dans le ciel un trésor de grâce. Ne doutons pas de Dieu. Il y a aussi l'espérance, cette enfance du cœur qui illumine la deuxième œuvre de Péguy, publiée en 1912, « Le porche du mystère de la deuxième vertu. » La paix de l'esprit ne peut se trouver, dit-il, que dans le désistement, l'abandonnement, le renoncement, le dérédissement de l'homme qui sont le premier et le décisif acte de foi, se départir de soi. Il a des mots tranchants et virulents contre les pharisiens. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. Et puis aussi contre ceux qui ne souffrent de rien. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé. Et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé. Par contre, si Péguy fut profondément croyant, mystiquement croyant, s'il revint à la foi, il n'accepta jamais certains dogmes ni certaines pratiques. Ce fut un croyant anticlérical. Il écrira de façon très sévère dans notre jeunesse, « Quand on voit ce que la politique cléricale a fait de la mystique chrétienne, comment s'étonner de ce que la politique radicale a fait de la mystique républicaine ? » Péguy, donc, à cette époque, va publier ses grandes œuvres de théâtre, une inspiration médiévale profondément poétique. La première, on l'a vue, à l'occasion des fêtes données en l'honneur de Jeanne d'Arc à Orléans, en mai 1909, Péguy va reprendre, pour le faire jouer, le drame sur Jeanne d'Arc qu'il avait commencé à écrire une douzaine d'années auparavant. Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc paraît donc en 1910 et médite sur les prémices de l'engagement, la révolte devant les ravages du mal, la tentation du désespoir, l'élucidation d'une vocation, tout en marquant, bien sûr, c'est la marque de famille de Péguy, son attachement à la réalité. Il dit, « Celui qui mange trop peu de pain quotidien n'a plus aucun goût au pain éternel. » Une anecdote touchante, François Seignet, qui est une grande active française et qui a interprété le rôle de Madame Gervaise, a été tellement émue par le texte qu'elle a souhaité être enterrée dans la robe qu'elle portait dans son rôle. Deuxième grande œuvre médiévale, Péguy écrit en 1912 « Le porche du mystère de la deuxième vertu ». La deuxième vertu, c'est la vertu d'espérance au sein des trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. C'est un hymne à l'espérance qui est personnifié en une petite fille. Le poète y célèbre la vitalité, l'innocence des enfants, manifestation charnelle d'une vertu toute spirituelle. Mais cette célébration est aussi une conquête sur le désespoir qui le guette et qu'il nomme le péché du juste. Péguy y évoque, il aime, je vous l'ai dit, la parenté et l'imbrication du temporel et du spirituel. Il dit « Il dépend de nous que l'infini ne manque pas du fini, que le parfait ne manque pas de l'imparfait. » Péguy, dans ce texte, il fait parler Dieu de son Fils avec gravité et humour. Écoutez, Jésus-Christ, mon enfant, n'est pas venu pour le compter les fariboles pendant le peu de temps qu'il avait. Mais quand le Fils de Dieu, mon enfant, s'est dérangé du ciel et de la droite de son père, quand il s'est dérangé d'être assis à sa droite, il n'a point fait, il n'a point fourni cette grande dépense. Il n'a point fait ce grand dérangement pour venir nous compter les balivernes de 4 sous, des paroles en l'air, et les emberlificotages, je n'ai rien à comprendre. Mais à ce prix-là, il est venu nous dire ce qu'il avait à nous dire, n'est-ce pas ? Tout tranquillement, tout simplement, tout honnêtement, tout directement, tout premièrement, tout ordinairement. Comme un honnêt homme parle à un honnêt homme, d'homme à homme, il ne s'est pas amusé à entortiller tout ça, il avait quelque chose à nous dire, il nous a dit ce qu'il avait à nous dire, il ne nous a pas dit autre chose. Peggy poursuit cette méditation de l'espérance par un hymne à l'enfance, dans le cadre de sa troisième œuvre médiévale, intitulée « Le mystère des saints innocents », également publiée en 1912. Et là, on va retrouver un Dieu de tendresse et de miséricorde. Écoutez dans ce texte, cet hymne à l'enfant. « Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière, dit Dieu. Je vous le dis, rien n'est aussi beau dans le monde. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau dans le monde. Et pourtant, j'en ai vu des beautés dans le monde, et je m'y connais. Ma création regorge de beauté, ma création regorge de merveille. Il y en a tant qu'on ne sait pas où les mettre. Et puis, dans la suite du texte, Péguy détaille les merveilles de sa création. J'ai vu les millions et les millions d'astres rouler sous mes pieds comme les sables de la mer, etc. Et Paris et Reims et Rouen et les cathédrales qui sont mes propres palais, mes propres châteaux, etc. J'ai vu les plus grands saints, dit Dieu. Eh bien, je vous le dis, je n'ai jamais vu de si drôle, et par conséquent, je ne connais rien de si beau, dans le monde, que cet enfant qui s'endort en faisant sa prière, que ce petit être qui s'endort de confiance, et qui mélange son « Notre Père » avec son « Je vous salue, Marie ». Rien n'est si beau. Et c'est même un point où la Sainte Vierge est de mon avis là-dessus. Et je peux bien dire que c'est le seul point où nous soyons du même avis, car généralement, nous sommes d'un avis contraire, parce qu'elle est pour la miséricorde, et moi, il faut bien que je sois pour la justice. Amen. Péguy va également, à partir de 1912, écrire de la poésie sous forme de sonnets de Quatrain et d'Alexandrin, ce qui donnera naissance aux œuvres suivantes. La tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc. La tapisserie de Notre-Dame, qui se compose de plusieurs tableaux, dont deux fameux, présentation de la Beauce à Notre-Dame de Paris et les quatre prières de Notre-Dame de Chartres. et puis, une immense œuvre, Ève, qui comporte sept mille alexandrins et qui tannine à la Création, qui fait écho aux béatitudes et dont je vous cite les vers les plus célèbres, prémonitoires. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Péguy reste à côté de cette poésie un homme de combat puisqu'il va publier en 1913 un de ses textes les plus célèbres intitulé L'Argent où il combat le modernisme et appelle à la résistance contre l'Allemagne. Péguy contre le monde moderne c'est un de ses grands combats. Au début de sa vie à l'école normale, Péguy adhère à la lecture de Renan qui dans son ouvrage L'Avenir de la science pensait que la modernité devait conduire au socialisme. Mais on l'a vu ce sur quoi a débouché l'affaire Dreyfus ce n'est pas cela. C'en est même l'opposé. Un monde bourgeois, capitaliste, athée qui ne croit plus à rien n'a plus de mystique. Écoutez, disons les mots le modernisme est. Le modernisme consiste à ne pas croire ce que l'on croit. La liberté consiste à croire ce que l'on croit et à admettre que le voisin aussi croit ce qu'il croit. Le modernisme est un système de complaisance. La liberté est un système de déférence. Le modernisme est un système de politesse. La liberté est un système de respect. Il ne faudrait pas dire les grands mots mais enfin le modernisme est un système de lâcheté. La liberté est un système de courage. Le modernisme est la vertu des gens du monde. La liberté est la vertu du pauvre. La réforme scolaire de 1902 portée par Combe et portant sur les humanités modernes et l'enseignement secondaire unique est la première occasion à laquelle Péguy exprime au violemment son rejet du monde moderne. Il dit « Comme le chrétien se prépare à la mort, le moderne se prépare à la retraite ». Péguy critique dans la modernité tout d'abord la vanité de l'homme qui prétend remplacer Dieu et un avénissement moral inévitable surtout en raison de la part donnée à l'argent et à l'âpreté mise dans sa recherche et son accumulation. Un monde qui tourne le dos aux humbles vertus du travail, passion, de l'artisan ou du paysan. Écoutez Aussitôt après nous commence le monde que nous avons nommé que nous ne cesserons pas de nommer le monde moderne le monde qui fait le malin le monde des intelligents des avancés de ceux qui savent de ceux à qui on n'en remontre pas de ceux à qui on n'en fait pas à croire le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre le monde de ceux qui font le malin le monde de ceux qui ne sont pas des dupes des imbéciles comme nous c'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien pas même à l'athéisme qui ne se dévouent qui ne se sacrifient à rien exactement le monde de ceux qui ne sont pas mystiques et qui s'en vantent. Cette modernité finalement elle commence avec l'installation de la République dans les années 1880 avec la trahison des intellectuels des clercs et des élites dira-t-il au profit de l'argent et de l'individualisme le plus égoïste au détriment du travail et de la vie spirituelle. Au détriment du travail en effet écoutez nous avons connu cette piété de l'ouvrage bien fait poussé maintenu jusqu'à ses plus extrêmes exigences. j'ai vu toute mon enfance rempailler les chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales et de la même main que reste-t-il aujourd'hui de tout cela ? Comment a-t-on fait du peuple le plus laborieux de la terre et peut-être du seul peuple laborieux de la terre ? Comment a-t-on pu en faire ce peuple qui sur un chantier met toute son étude à n'en pas en fiche un coup ? Ce sera dans l'histoire une des plus grandes victoires et sans doute la seule de la démagogie bourgeoise intellectuelle. Au détriment de la vie spirituelle aussi, écoutez, je considère comme assidieuse et criminelle, comme frauduleuse et dangereuse, comme pernicieuse et traîtresse, toute politique qui tente à défaire du spirituel. Car ce que l'on gagne sur n'importe quel spirituel c'est toujours l'argent et c'est toujours le monde moderne qui le gagne. Ce que l'on prend sur n'importe quel spirituel c'est toujours l'argent et c'est toujours le monde moderne qui le prend. Voilà, c'est un des derniers combats de Peggy puisqu'il n'écrira plus à partir de là et avant de partir au front que deux grands essais toujours aussi virulents. le premier intitulé note sur monsieur Bergson et la philosophie bergsonienne. Vous vous souvenez que nous avions vu que Peggy avait été fasciné par l'enseignement de Bergson qu'il trouvait être très proche de la spiritualité chrétienne dans lequel il dit je vous cite une des phrases le juif est un homme qui lit depuis toujours le protestant est un homme qui lit depuis Calvin le catholique est un homme qui lit depuis Ferry et puis deuxième texte un autre conjoint sur Descartes et la philosophie cartésienne où il fustige encore une fois l'argent écoutez pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est maître sans limitation ni mesure pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul en face de l'esprit pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul devant Dieu c'est un texte dans lequel il fustige également les âmes qu'il qualifie d'habituées écoutez il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée c'est d'avoir une pensée toute faite il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme c'est d'avoir une âme toute faite il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse c'est d'avoir une âme habituée Peggy qui est lieutenant de réserve part en campagne dès la mobilisation d'août 1914 il meurt le 5 septembre 1914 à Villeroy près de Meaux à la veille de la première bataille de la Marne tuée d'une balle dans le front dans le cadre d'une des attaques de terrain découvert dont le haut commandement est effrayant et qui verra tomber les trois quarts de sa compagnie il aurait dit-on passé la nuit précédente sa mort à fleurir la statue de la Vierge à la veille de la Vierge